– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Nous n'imaginons pas que des conversations qui, malgré tout, sont des conversations sans malice, je veux dire, ce sont des conversations banales qu'on peut avoir avec nos relations, nos amis, notre famille, etc., puissent faire l'objet d'une surveillance. Et puissent même faire l'objet d'une commercialisation. Et observez une chose, par exemple. Quand vous voyagez et vous arrivez dans un aéroport, aujourd'hui, il y a des placards publicitaires très grands, parfois dans des gares aussi, qui disent « Avez-vous pensé à appeler votre maman ? Avez-vous pensé à appeler vos êtres aimés ? » Je veux dire, ce n'est pas une publicité particulière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire appeler. Ça veut dire, justement, activer votre téléphone, passer une communication, parce que cette communication, elle va me rapporter de l'argent. Et ça veut dire exactement, ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, la communication est devenue une matière première. Voilà, la donnée va devenir une matière première. Donc, effectivement, il y a, nous, quand nous achetons un iPad ou quand nous achetons un ordinateur ou un téléphone, il est évident qu'on ne le fait pas en imaginant que ce sont des instruments qui vont permettre notre surveillance. Mais il faut de plus en plus, précisément, aujourd'hui, le savoir. Et donc, la question, c'est, une fois qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Alors, dans le livre, justement, il y a une série de conseils pour, comment dirais-je, rendre plus difficile cette surveillance. Et ça passe, par exemple, aujourd'hui, il y a toute une série de logiciels qui vous permettent de crypter vos communications, de les crypter de manière relativement facile. C'est pas toujours aussi facile que ne pas les crypter. Je pense que ça viendra. Ça suppose quand même un petit effort. Mais déjà, c'est beaucoup plus simple. Il y a des programmes, je ne sais pas, pour le courrier électronique, le programme Tor, par exemple, qui vous permet de crypter votre... Et puis, je ne sais pas si, dans la salle, il y a des gens qui ont des recettes. C'est le moment de se les échanger tout à l'heure. Voilà comment on fait, etc. Pour les messageries, la même chose. La plupart des gens utilisent la messagerie habituelle du téléphone, la messagerie orange. Mais il y a beaucoup de messagerie qui sont... Vous n'avez pas à les crypter. Vous les utilisez exactement comme la messagerie orange. Mais lorsqu'elle quitte votre téléphone, en quelque sorte, elle se crypte automatiquement. Et personne ne peut l'écouter. C'est pas que vous allez révéler des secrets. Mais vous n'avez pas envie que tel ou tel service puisse l'écouter. Alors, pour les ordinateurs, c'est plus compliqué. Si vous ne voulez pas qu'on entre dans votre ordinateur, si vous avez un ordinateur sur lequel vous travaillez et que vous avez des documents que vous n'avez pas envie qu'ils soient lus, aujourd'hui, bien sûr, quand vous avez votre ordinateur habituel avec lequel vous travaillez, ou vous faites vos consultations, etc., cet ordinateur, il est facilement lisible, facilement surveillable. Si vous voulez qu'il ne soit pas surveillé, il n'y a qu'une solution. C'est qu'il faut acheter un ordinateur à part, un autre, tout neuf, et il ne faut jamais se brancher sur Internet. Jamais. Si vous branchez une seule fois sur Internet, votre ordinateur est identifié, et il est identifié, et donc, quoi que vous fassiez après, même si vous ne revenez plus, ça y est, on a pu entrer dans votre téléphone, dans votre ordinateur. En revanche, donc, attention, vous allez pouvoir utiliser votre ordinateur sans pouvoir consulter Google. Mais vous pouvez avoir dans cet ordinateur des textes sur lesquels vous travaillez. Vous faites votre thèse, vous écrivez votre roman, votre journal intime, etc. Personne ne peut le lire. Personne, d'autre que vous. Parce que vous avez la clé qui vous permet d'entrer. La seule façon d'entrer dans cet ordinateur-là, celui qui n'a pas été branché sur Internet, c'est qu'un agent personnel, un monsieur, une dame, viennent chez vous, prennent votre ordinateur et placent à l'intérieur de l'ordinateur une puce, qui alors, évidemment, va lui permettre de capter. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Il suffit d'avoir deux ordinateurs. Un qui est surveillable, l'un qui n'est pas surveillable. Je voulais poser la question par rapport à une éventuelle protection. Qu'est-ce que vous pensez des logiciels libres par rapport à l'utilisation des logiciels libres et le fait d'aller sur d'autres moteurs de recherche libres qui ne sont pas Google, qui sont un minimum de protection ? Donc, ça, il y a une éducation à faire. Je pense qu'il y a eu des articles, souvent, dans le mot diplomatique sur les logiciels libres qui sont effectivement un enjeu de société important, que les gens ne connaissent pas, ils croient que c'est plus compliqué, alors que ça ne l'est pas du tout. Et puis, deuxième, vous avez répondu à peu près, mais ce que vous décrivez, on le sait plus ou moins quand même quand on lit le mot diplomatique, on est un peu engagé et tout ça. Ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même une atteinte phénoménale aux droits humains, aux droits de l'homme. C'est qu'il n'y ait pas de grosses campagnes, des associations prestigieuses qui défendent les droits de l'homme par rapport à ça, et que la défense de ces personnes dont vous avez parlé, Snowden et Assange, soit si faible. Et voilà, c'est une question que je... Absolument, mais moi, je pense que là, vous touchez un point très important, très, très important. L'une des motivations de l'écriture de ce livre, c'est précisément de prendre la défense d'Assange et Snowden et le soldat Manning. Manning, donc il s'appelle Chelsea Manning maintenant, qui a été condamné à 35 ans de prison pour avoir dévoilé des choses qui sont vraies. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de mouvement international. Écoutez, Snowden, ça fait 4 ans qu'il est, presque 4 ans, qu'il est enfermé dans l'ambassade d'Équateur. Vous avez vu qu'un comité d'experts du Conseil des Nations unies pour les droits de l'homme vient de prendre position sur cette situation scandaleuse, vient de dénoncer les conditions de détention. Et voilà, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas une véritable mobilisation, alors que je considère qu'aussi bien Assange que Snowden, en particulier, il y a d'autres. Dans le livre, je donne à peu près la liste quasiment complète des lanceurs d'alerte, qui sont pour la plupart américains, d'ailleurs, qui ont eu beaucoup de courage. Et il n'y a pas un mouvement de défense de ces personnes qui, d'une part, paient de leur liberté la défense qu'ils prennent de notre droit à la vie privée, et d'autre part, qui nous ont révélé, grâce à Wikileaks en particulier, qui nous ont dévoilé des réalités qu'on ne soupçonnait pas. On ne soupçonnait pas ce que faisaient les ambassades des États-Unis dans beaucoup de pays. On ne soupçonnait pas ce que les Américains avaient fait en Irak. On ne soupçonnait pas les abus qu'avaient commis les troupes afghanes, disons, alliées en Afghanistan, etc. Donc, tout ceci, qui sont des vérités que personne n'a pu nier, ont été développées grâce à Wikileaks, l'invention de Assange, et il est en prison, et on ne le voit pas. Moi, je suis allé le voir à Londres. Il n'y a pas de manifestation devant l'ambassade pour prendre la défense de Assange. Il y a très peu de mobilisation à l'échelle internationale. Alors que, personnellement, je ne connais pas tellement de personnes qui aient tellement aidé l'humanité sur le plan du droit à l'information comme ces deux personnes-là. Donc là, effectivement, il y a quand même un déficit de mobilisation qui est stupéfiant. Oui. Alors moi, je voudrais juste répondre sur les ONG pour dire qu'en tout cas, à la section française d'Amnistie internationale, nous avons fait une énorme campagne sur les lanceurs d'alerte et que, d'ailleurs, ici même, au mois de... Jean Stern, qui est directeur de la chronique d'Amnistie, qui est venu en septembre dernier justement parler des lanceurs d'alerte. Nous avons fait aussi toute une chronique là-dessus et nous avons été en duplex, pas le 10 décembre qui vient de se passer là, mais le 10 décembre dernier, qui est donc pour la journée des droits de l'homme. Nous avons eu un duplex avec Edgar Snowden. Donc vraiment, en tout cas, pour Amnistie, je peux vous dire qu'on les défend. C'est bien. Je veux bien compléter. Amnistie, en France, toutes les associations de droits de l'homiste ont pris position en faveur de ces personnes. La loi renseignement, ça a été porté par les associations. Les associations prennent position. Après, c'est des forces mesurées, donc le LDH, la quadrature du net, le syndicat de la magistrature, tout ça. Il n'y a pas une mobilisation collective. Après, Assange a quand même bénéficié d'un gros traitement médiatique. Il y a eu des mobilisations importantes à un temps. Maintenant, effectivement, ça fait longtemps qu'il est là et la mobilisation est un peu limitée. Snowden continue de bénéficier d'un gros traitement médiatique encore et malgré tout, il n'est pas non plus complètement ignoré. Donc ça, ça me semble... Effectivement, il y a un problème de mobilisation en général sur la surveillance. La loi sur le renseignement, les manifs étaient très limités. Il y avait peu de personnes. C'était difficile de se faire entendre d'un point de vue général. Donc oui, il y a un problème de mobiliser, mais ce n'est pas la faute des associations, pour le coup, qui essayent de faire leur travail, mais avec des moyens assez limités. Sinon, du coup, comme ça peut se comprendre, je partage largement votre propos, mais par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait de dire que maintenant, on peut faire une surveillance totale, à mon avis. C'est dangereux de dire ça. De la même façon que l'inverse, la surveillance totale n'est pas possible non plus. Effectivement, on peut récupérer les données de tout le monde. Ça ne permet pas de surveiller tout le monde. Mais la peur que ça suggère chez les personnes, elle est importante. Effectivement, c'est ce que vous avez rappelé avec Foucault, avec le panoptique de Bensam, etc. On crée une autocensure chez les personnes. D'une certaine façon, on les contrôle. On ne les surveille pas forcément, effectivement, mais on les contrôle parce qu'elles vont se limiter dans leur pratique, elles vont se limiter dans ce qu'elles font. Mais dire que la surveillance totale existe, c'est aussi faux. Et ça va susciter encore plus d'autocensure, encore plus en se disant, oui, effectivement, on est tout le temps surveillé. Effectivement, il faut dire, oui, vous pouvez être surveillé, vous risquez d'être surveillé, et il y a un danger là-dessus. Donc, il faut vous protéger, il faut faire monter le coût de la surveillance, il faut faire un certain nombre de choses. Mais pas partir dans un... Oui, tout le monde est surveillé, il n'y a pas de défense, il n'y a rien qui permet de s'en protéger. C'est faux. Déjà, tout le monde n'est pas surveillé. L'exemple, effectivement, que vous donnez d'un ordinateur qui va être connecté une fois sur Internet et qui, du coup, à partir de là, pourra être surveillé, il n'est pas vrai. Enfin, si quelqu'un est spécifiquement ciblé et qu'il va y avoir une intrusion sur sa machine, oui, peut-être, mais dans ces cas-là, une personne qui est spécifiquement ciblée, on peut aussi venir chez lui et brancher son ordi pendant qu'il n'est pas là et ça fera la même chose. Non, on peut avoir un ordinateur qui est relativement protégé, jamais à 100%. Effectivement, la sécurité totale, ça n'existe pas. De la même façon que la surveillance totale non plus. Il y a des moyens de se protéger, il y a des moyens de faire monter le coût de la surveillance, même si on n'a rien à protéger spécifiquement à moment T. TOR qui permet d'anonymiser ses communications, le chiffrement qui permet effectivement d'éviter qu'on accède à nos informations. Vous suggériez de donner les bonnes pratiques. C'est un peu long à expliquer comme ça rapidement, mais guide de l'autodéfense numérique, facilement trouvable en ligne, les conseils de l'Electronic Frontier Foundation, ainsi qu'il s'appelle contrôle des données de la quadrature du net. Dans mon association, on a développé aussi des fiches pratiques du CECIL qui permettent aussi d'aller dans ce sens-là. Bref, un certain nombre de choses. Il faut prendre un peu le temps. Ça ne prend pas non plus un temps indéfini, mais on peut facilement faire monter le coulet sur Yann. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va être limitée, mais ce ne sera pas total. Tout à fait. Dans le livre, je donne à peu près toute la liste des sites qui aident à se protéger. Et notamment, vous avez cité, c'est important de rappeler que la quadrature du net, par exemple, c'est même une association formidable. Et les publications de cette association sont, à mon avis, ce qui se fait de mieux en la matière. C'est-à-dire en matière d'alerte, d'information, d'accompagnement, de mobilisation, d'instruction, etc. Alors, quand je dis que la surveillance totale est possible, c'est parce qu'elle est possible, tout simplement. Évidemment, c'est-à-dire, votre ordinateur, dans votre ordinateur, si vous vous intéressez, je ne sais pas, vous mettez dans votre ordinateur, cherchez République dominicaine. Mettez République dominicaine. Je dis n'importe quoi. Sénégal. Mettez Sénégal. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer sur votre ordinateur ? Si vous mettez, voilà, République dominicaine, vous allez recevoir très vite une publicité qui vous dit un peu voyage, etc. Mon ordinateur, non, je n'aurai pas de publicité. Les publicités sont bloquées. Et les trackers qui vont avec aussi. Oui, c'est ça. Mais quand vous aurez arrêté ça, on saura que votre ordinateur est protégé et donc vous allez être particulièrement surveillé. Pas nécessairement. C'est ce qui se passe maintenant. Non, pas nécessairement. Vous avez cité Thor, vous avez cité Thor. Quand vous passez par Thor, on peut le bout de ligne. Donc effectivement, quand vous allez vous connecter au réseau, entre le réseau et Orange, Orange va savoir que vous essayez d'accéder à un nœud Thor. Donc probablement que vous êtes un utilisateur de Thor. Mais c'est la seule chose qu'il va savoir. Il ne va pas savoir que vous accédez à une recherche sur la République documentaire dominicaine. Non, mais regardez ce qui est en train de se passer maintenant avec deux messageries. Vous connaissez la messagerie Signal et la messagerie Telegram. Par exemple, qui sont deux messageries qui sont cryptées et comme vous savez, il paraît que l'un des membres des commandos du 13 novembre, dont on a le téléphone et dont on sait qu'il a utilisé soit Telegram, soit Signal, j'ai oublié, et on n'arrive pas à décoder, à déchiffrer ce qu'il a dit et de quoi il est question maintenant ? Il est question maintenant de dire que tous ceux qui utilisent Telegram et Signal sont suspects. Donc par conséquent, il s'agit maintenant que dès qu'on met un système qui vous permet de vous protéger, vous devenez plus suspect que si vous ne le mettez pas. Parce que si vous ne le mettez pas, quand vous mettez République dominicaine, vous avez de la pub. Bon, c'est pas grave, vous ne la regardez pas. Mais si vous vous protégez contre ça, alors vous faites partie des quelques milliers qui sont susceptibles de cacher des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une bonne réponse. Mais effectivement, le combat sur le chiffrement, ça va être un combat très important. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, tous les gens autour de cette salle utilisent du chiffrement. Quand vous accédez à un site en HTTPS, vous utilisez du chiffrement. Et le chiffrement, heureusement, ce qui va sauver le chiffrement, c'est qu'il est nécessaire pour faire du business sur Internet. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, si vous ne chiffrez pas votre communication avec votre banque, avec votre machin-chose, n'importe qui qui se met sur la ligne, il voit ce qui se passe. Donc, il peut prendre vos identifiants et faire la même chose. Donc, effectivement, à partir de là, le chiffrement va rester nécessaire. Et la seule question qui va se jouer, c'est est-ce qu'on peut chiffrer d'utilisateur à utilisateur ou est-ce qu'on va être obligé d'être dépendant d'intermédiaires qui, eux, ont des clés des chiffrements qui peuvent y accéder et éventuellement les transmettre au service. Donc, le combat du chiffrement, le combat du chiffrement clé à point, point à point, excusez-moi, il va être extrêmement important et il va se jouer. Et effectivement, c'est des attaques qui sont permanentes sur le sujet. On teste, on va dans un sens, on va dans l'autre. Alors, heureusement, il y a des États qui ont déjà pris des positions fortes contre ça, les Pays-Bas, la Norvège, aux États-Unis, même l'Islande. L'Islande, oui. Oui, oui, mais tout à fait. Même aux États-Unis, il y a des officiels, même de la NSA, qui ont clairement dit non, on ne peut pas casser, enfin, aller trop loin contre le chiffrement parce que c'est une nécessité en termes de business. C'est la même chose en Angleterre qui sont en train de lancer leurs lois sur le renseignement. Ils se sont dit, la France, c'est vachement bien, mais ils sont en train de nous dépasser sur le renseignement. Donc, ça le fout un peu mal quand on est le pays de la surveillance. Donc, ils sont en train d'essayer de faire passer leurs lois. Et pareil, ils ont attaqué sur le terrain du chiffrement et quand même, il y a des personnes qui leur ont répondu. Donc, c'est un gros combat qui se joue actuellement. Mais non, on n'est pas plus suspect parce qu'on utilise des outils de chiffrement parce que tout le monde en utilise. Après, utiliser tort, effectivement, Orange va se dire, pas grand-chose. Donc, ça, ce n'est pas très dur à faire. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a maintenant des systèmes qui nous permettent de nous protéger. Et je dirais qu'il y a aussi, voilà, pourquoi la mobilisation est nécessaire ? C'est parce qu'il y a des combats collectifs qu'il faut conduire, effectivement, et ne pas rester isolé. Et notamment, dans le livre, je prends position aussi, comme beaucoup d'organisations, en faveur d'une charte du net. Le net n'a pas de charte. jusqu'à présent. Et vous voyez, les Nations unies, c'est le résultat d'une charte. Les États-Unis, ce n'est pas un accord entre États, c'est une charte puisqu'il n'y a pas, au-dessus de la souveraineté d'un État, il n'y a pas une supra-souveraineté. Et, par exemple, pour protéger l'Antarctique, on a fait une charte qui permet de la protéger de l'exploitation minière ou de l'exploitation tout simplement nationale. ou l'espace. Il y a aussi une charte de l'espace. Et donc, il y a beaucoup d'associations, notamment, qui prônent la mise sur pied, notamment l'un des inventeurs du web, Tim Berners-Lee, qui a fait, d'ailleurs, un embryon de chartes d'Internet où, précisément, des principes seraient établis qui interdiraient aux États de violer notre droit à la vie privée, de violer notre intimité, même si, bien entendu, la lutte contre, je veux dire, le terrorisme est légitime. On l'a répété ici. Et même si la surveillance est nécessaire, à condition qu'elle se fasse sous des règles de protection, en particulier, de surveillance par la justice. Donc, cette idée de défendre une charte du net, alors, même s'il y a plusieurs thèses qui, aujourd'hui, débattent entre elles, même s'il y a plusieurs propositions de chartes du net, je crois qu'il faut avancer assez vite. N'oubliez pas une chose, c'est que le net, nous en vivons les premières années. C'est apparu il y a 25 ans. C'est là pour plusieurs siècles, voire des millénaires. C'est un peu comme l'écriture. Donc, par conséquent, nous sommes actuellement dans les premières minutes de l'histoire, d'une histoire qui va être très longue. C'est maintenant qu'il faut établir des principes qui doivent régir, voilà, ça, avant que ce soit une jungle qui soit dominée par quelques entreprises privées. Je disais tout à l'heure, voilà, quand le web a été inventé, en 1989, ça nous a donné, quand nous sommes tous un petit peu intégrés à, voilà, le bonheur de la consultation numérique, eh bien, on a vu, je disais, notre périmètre de liberté s'élargit. On a eu le sentiment. Aujourd'hui, Internet, c'est complètement centralisé. On ne peut pas se passer de quelques entreprises. On est obligé de passer par elles, avec les exceptions qu'on a indiquées ici en matière de chiffrage et de, ou de cryptage ou d'utilisation de logiciels libres. Mais, donc, finalement, cette espèce de recentralisation fait qu'en réalité, ce qui était un élément de liberté est maintenant un élément de contrainte. Avant, ça nous permettait de nous évader. Maintenant, on est surveillé ou susceptible d'être de plus en plus surveillé. Donc, par conséquent, il faut qu'on commence à s'auditer collectivement d'une sorte de constitution de ce territoire nouveau qu'est, voilà, le cyberspace. Le cyberspace, il faut qu'il soit organisé comme l'espace lui-même. Il y a une charte de l'espace, il y a une charte de l'Antarctique, il y a une charte des Nations Unies. Il doit y avoir une charte du cyberspace. Et c'est, en tout cas, mon sentiment. Oui, vous parlez de Chert. Ce matin, après l'émission de Jeanne Hennet, il y a eu une émission également sur tous les problèmes juridiques. Oui, tout ça est traité dans le livre. C'est farbo, tout ça, oui. J'ai une question à vous poser. J'ai lu votre livre et on parle de surveillance de nos données, on nous contrôle. Mais toutes ces données, elles peuvent aussi servir aux États-Unis. vous parlez des GAFAM qui marchent la main dans la main avec le département d'État et ils peuvent très bien tirer des profils de tous les gens qu'ils écoutent, qu'ils surveillent. Ils peuvent sélectionner des violents, des psychopathes dont ils auront besoin pour faire des guerres. Ils peuvent influencer la désignation des juges. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. et moi, je trouve que c'est ça qui est très inquiétant. Oui, c'est le sens, ce que vous dites là, c'est le sens de la dénonciation de Snowden. Ce que Snowden a dit, c'est finalement la NSA a accès à toutes les données parce que les compagnies privées les lui fournissent, elles-mêmes cherchent à les avoir et donc on ne sait pas très bien ce qu'elle peut en faire. On sait qu'elle va les emmagasiner, qu'elle va les garder et elle pourra, le cas échéant, les utiliser contre nous si elle estime que tel ou tel aspect et qui aujourd'hui n'est pas intéressant, mais s'il devient intéressant dans deux ou trois ans, il pourrait les utiliser. Alors on dit non, mais ça, c'est une espèce de paranoïa, etc. Non, Snowden, le sens de sa dénonciation, c'est exactement celle-là. Ils ont toujours 10 à 15 coups d'avance, les États-Unis. Surtout, surtout, tout est préparé. ils ont bien, l'autre fois, j'ai entendu qu'au Venezuela, pour le Venezuela, ils avaient toutes les listes des salariés de PDVSA. C'est terrible parce que c'est n'importe quelle entreprise qui peut... Voilà, ça, c'est la grande entreprise de pétrole du Venezuela, bien sûr. donc ils peuvent le faire dans les autres pays. Ils peuvent le faire, oui, oui, oui. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait. Oui, c'est possible, c'est pas certain qu'ils le fassent, d'autre part, pensez que quand on parle de données, c'est essentiellement ce que j'ai appelé tout à l'heure les métadonnées, c'est pas... Parce que l'écoute d'une vraie conversation suppose un vrai surveillant. Mais les données sont conservées. Les données sont conservées. Et de les exploiter plus tard. Et on peut les exploiter plus tard, c'est clair. Oui, oui. L'idée, c'est que les sociétés privées conservent... Aujourd'hui, c'est obligatoire. C'est un des sens de la loi renseignement. Les sociétés, les prestataires de services doivent conserver les métadonnées, je sais pas si c'est 3 ans ou 5 ans. 2 ans. Voilà. Ils doivent les conserver. Si jamais demain la justice, etc., les demandent, il faut pouvoir les fournir. Pendant 2 ans, elles n'ont pas le droit de les détruire. Mais qui dit 2 ans, ils peuvent les conserver plus. minimum 2 ans. Mais c'est pas limité dans le temps. Oui, moi, je voudrais revenir à une réflexion peut-être un peu plus philosophique. Vous avez parlé au début de votre intervention des dictatures hitlériennes et soviétiques. Et ça va, en fait, beaucoup plus loin que la surveillance extérieure. Je pense qu'il y a une censure qui s'est faite aussi dans les esprits eux-mêmes. et que finalement, il y avait des tas de gens qui n'osaient même plus penser. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé très bien dans le très dur et très beau livre de Boilem Sans Salle, 2084, où il explique ça très bien. C'est-à-dire, c'est une espèce, c'est une horreur qui peut se produire, sait-on jamais, et qu'effectivement, les gens ne savent même plus penser par eux-mêmes. Voilà, oui. Je cherchais, il y a un passage dans le livre où Snowden, je ne sais pas si c'est Snowden ou Assange, disent à un moment, finalement, cette possibilité que chacun d'entre nous soit surveillé nous place un petit peu dans la situation des détenus soumis au panopticon. et donc, par conséquent, le fait déjà qu'il y ait sur nous la possibilité de surveiller modifie notre comportement. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Et donc, il dit, ça déjà, c'est un abus. Parce que, précisément, nous voulons pouvoir avoir un comportement qui n'est pas cette espèce de surveillance comme celle d'un dieu qui serait là à nous surveiller partout. C'est le point vraiment important, le mécanisme d'autocenture. et ce pourquoi il faut lutter contre la surveillance de masse. Sur votre proposition de charte d'Internet, je ne sais pas ce que vous proposez dans le livre, mais globalement, la charte d'Internet sur ce qui nous concerne, ce qui est en l'occurrence le secret des communications, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains, la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Tous ces textes internationaux protègent le secret des conversations, le secret des correspondances. Et le problème, ce n'est pas tellement qu'il faudrait une nouvelle charte, c'est qu'il faut arriver à faire appliquer ces textes, à faire appliquer le respect des droits de l'homme, à éviter les dérives permanentes. Là, on va encore aller un peu plus loin dans les atteintes aux droits de l'homme en France, mais dans le monde, le vrai problème, il est de faire respecter ça. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle charte, il y a besoin d'une autorité contraignante pour empêcher les États-Unis, les Five Eyes, le CGHQ, la France, etc., d'espionner tout le monde et de protéger les lanceurs d'alerte d'une certaine façon, d'arriver à trouver des États qui peuvent. Mais on revient au gros problème de gouvernance internationale. Je ne suis pas sûr qu'une charte en plus apporte grand-chose. C'est surtout faire respecter les conventions européennes, les conventions internationales sur les droits de l'homme. Oui, pourquoi Obama n'a pas fermé Guantanamo ? Alors, je pense qu'il n'a pas pu le faire. Je pense que parce que les problèmes, disons à la fois administratifs... Parce que, par exemple, pour fermer Guantanamo, c'est une question très simple, il reste encore... Guantanamo, je ne connais pas les chiffres actuellement de mémoire, mais il doit rester à peu près 300 détenus. Que faire de ces 300 détenus ? Il faut que quelqu'un les admette, les accepte. Alors, la thèse d'Obama, c'était, et semble-t-il, d'après les juristes américains et les justes, la thèse d'Obama, c'était de dire qu'on n'aurait jamais dû créer cette espèce de lieu de non-droit comme Guantanamo parce que les lois américaines sont tout à fait à même c'est-à-dire les tribunaux américains sont tout à fait à même de juger ces personnes. Donc, il fallait les traduire devant des tribunaux américains, ce que l'administration Bush n'a pas fait. Comme ça n'a pas été fait au départ, on ne sait pas maintenant sous quel prétexte, ou quel argument on les sortirait de Guantanamo pour les traduire devant la justice américaine. Et donc, la véritable question, c'est que faire de ces prisonniers ? Alors, comme vous savez, l'Uruguay, dont le président était José Mujica, l'Uruguay a accepté d'en recevoir cinq ou six. Il y a un certain nombre de pays qui en ont reçu parce qu'on est à peu près certains, à 100%, qu'ils n'y sont pour rien. Parce que beaucoup de détenus à Guantanamo se sont retrouvés prisonniers parce que des groupes disons plus ou moins alliés aux Etats-Unis ont vendu, littéralement vendu des détenus en prétextant qu'ils étaient des terroristes qu'eux avaient arrêtés. Mais en fait, ils ont arrêté les Kidams très souvent et ce qui leur a permis de gagner un peu d'argent. Et donc, les Etats-Unis se sont retrouvés avec un groupe de détenus dont certains étaient de toute évidence liés au groupe Al-Qaïda et beaucoup d'autres n'avaient rien à voir avec l'affaire du terrorisme. Et voilà, je ne pense pas qu'Obama, ce que je veux dire, c'est qu'Obama n'a pas changé d'avis sur Guantanamo. Je crois qu'il n'a pas été en mesure de résoudre le problème, voilà, l'équation que pose Guantanamo. Et on ne sait pas si le prochain président pourra le faire. Et le problème, c'est qu'entre-temps, il y a des gens qui sont là déjà maintenant depuis 15 ans. 15 ans privés de liberté. Il y a certainement parmi eux quelques innocents. Et même les coupables, ils n'ont pas été jugés. Les personnes qui sont là n'ont pas été jugées. Aucun tribunal les a jugés. Juste, est-ce que vous pourriez repréciser pourquoi c'est Moscou, par exemple, qui accepte Assange et pourquoi ce n'est pas un autre pays, par exemple ? Alors ça, c'est un autre scandale. Vous avez raison de le souligner parce que Snowden avait écrit au président français pour lui demander. C'est-à-dire que quand on est attaché à la liberté d'expression, par exemple, quand on est attaché à la manifestation de la vérité, qui est quand même, disons, une valeur fondamentale en démocratie, eh bien, alors, on doit défendre les personnes qui, justement, aident à la manifestation de la vérité. Donc la France serait honorée pays des droits de l'homme en accueillant Snowden et en le protégeant. Bon, ce qui n'a pas été le cas. Souvenez-vous ce qui s'est passé avec le président Morales de Bolivie qui revenait d'une conférence internationale à Moscou et, voilà, la France a fermé son espace aérien, l'Italie a fermé son espace aérien, l'Espagne a fermé son espace aérien, le Portugal a fermé son espace aérien. Il a failli y avoir un accident d'avion parce qu'il n'y avait plus de kérosène. Donc il s'est posé à Vienne et à Vienne, immédiatement, on a fouillé l'avion parce qu'on pensait qu'il transportait ce qu'il aurait eu le droit de faire parce qu'un avion présidentiel est joui de l'extraterritorialité. Mais comme vous voyez, quand on est un petit pays latino-américain présidé par un indigène, eh bien, les lois internationales ne s'appliquent plus. C'est quand même un abus énorme de pouvoir qui s'est manifesté à ce moment-là et ce qui montre bien la précarité. C'est pourquoi, je veux dire, si Snowden n'était pas en Russie, on se demande... Snowden qui est considéré comme l'ennemi public numéro un des États-Unis. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas tel ou tel narcotrafiquant ou tel et tel financier. C'est Snowden qui n'a dit que la vérité. Donc ça, ça mérite réflexion et l'affaire Assange aussi. C'est un énorme scandale parce qu'il est évident que Snowden n'a jamais... Assange n'a jamais refusé d'être entendu par la justice suédoise. Il est accusé de deux violations dont il se défend. Mais il est bien d'accord pour assumer cette... d'aller en justice et de prouver son innocence. Et donc, il est d'accord. Seulement, la Suède, d'une part, n'a pas accepté jusqu'à présent de déplacer un juge qui vient d'écouter à Londres et d'autre part, ne garantit pas qu'il ne l'extradera pas aux États-Unis parce que les États-Unis le réclament également comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on a affaire, effectivement, et moi, je me félicite qu'Amnesty International et beaucoup d'autres organisations, nous sommes ici, évidemment, tous des amis de Assange et de Snowden sur le principe, du moins, mais nous sommes obligés de constater que ce n'est pas, malheureusement, un cas national. Moi, je me souviens quand il y a eu des otages français détenus, à juste titre, les mairies françaises avaient mis le portrait. Je me souviens de notre amie Florence Baugé. Il y avait eu partout le portrait, etc. et je crois que toutes les mairies du monde devraient mettre le visage de Snowden et de Assange. Ça mérite la même mobilisation. C'est cet ordre-là de mobilisation dont on parle. Bien sûr, les associations font ce qu'elles peuvent et elles en font beaucoup et c'est formidable. Mais, je veux dire, il faut que ça aille au-delà parce que c'est un vrai scandale. Or, c'est des gens qui se battent pour nous, qui se battent pour nos droits, bien entendu, pour leurs droits. Il faut lire Snowden. C'est absolument admirable. Je vous invite à lire... Bon, il y a beaucoup d'extraits de Snowden dans le livre, mais je vous invite à lire ce livre nulle part ou se cacher parce qu'il y a les déclarations de Snowden. Il a une conception tellement, je dirais, idéaliste de la démocratie que c'est absolument admirable. C'est un... Il a la... Comment dirais-je ? Il a la... L'idéalisme démocratique qu'avait un Lincoln dans un film de John Ford, Young Mr. Lincoln, par exemple, interprété par Jam Stewart. Il y a un idéalisme démocratique qui est absolument formidable et qui mérite toute notre solidarité. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada